Les amis bonjour à tous et très heureux de vous retrouver, ça fait quasiment une semaine que je n'ai pas branché ce casque et ce micro pour vous parler du Real Madrid et je vais pas vous mentir, ça commençait à me manquer, mais voilà j'étais en déplacement professionnel du côté de Marseille pour retrouver mon acolyte Christophe On a quand même travaillé puisqu'on a fait deux vidéos sur le vestiaire, Xavi et Klopp, on a été à l'Orange Vélodrome pour se faire plaisir effectivement mais pour être plus sérieux, j'étais en déplacement du côté de Marseille pour essayer de faire avancer quelques projets pour Chronique Foot et pour le vestiaire et il fallait que je sois présent physiquement pour rencontrer des personnes avec qui j'espère ça va pouvoir marcher pour améliorer encore plus la chaîne, amener de nouveaux projets, ce genre de choses et j'étais obligé de m'absenter, voilà vous savez tout mais je ne vous dévoilerai pas ce que c'était parce que je ne sais pas si ça pourra se faire quand même donc pour être prudent, on va quand même parler aujourd'hui de l'actualité Real Madrid classique on aura un dossier Mbappé parce que mine de rien ça concerne le Real, on aura la décision avant le 8ème de finale contre la Real Sociedad côté PSG et soit Mbappé est le prochain joueur du Real, soit il prolonge au Paris Saint-Germain et à ce moment là le Real devra se mettre en quête d'un nouveau buteur on aura un dossier Mercato sur notamment Yann Couto et Alfonso Davies on terminera par une info Benzema CR7 parce qu'on parle là peut-être des 2, des 3 plus grandes légendes de l'histoire du Real Madrid ce n'est pas rien et donc vu que je suis une chaîne 100% Real Madrid j'ai toujours un lien avec les anciennes légendes et on terminera par notre habituel mini-jeu donc prenez un thé, un café etc et c'est parti pour cette nouvelle vidéo moi je bois de l'eau parce que dans 30 ans il n'y en aura plus justement en parlant d'Mbappé c'est As qui titre dessus aujourd'hui le PSG qui attend la décision d'Mbappé et qui même apparemment bosserait déjà sur un plan B ce qui voudrait dire in fine que le français pourrait prendre la direction de la capitale espagnole mais on n'en est pas encore là et Marca lui met en avant évidemment Carvaral alors c'est pas le capitaine numéro 1 c'est le numéro 2 derrière Nacho mais joueur symbolique de cette saison parce que c'est un joueur qui porte le plus souvent le brassard car Nacho est quand même remplaçant et c'est un joueur qui est complètement métamorphosé par rapport aux deux dernières années qu'il nous a proposé est-ce le brassard ? Est-ce la pression d'un potentiel remplaçant ? j'en ai aucune idée mais en tout cas cette année et je pense que vous serez tous d'accord avec moi on n'a absolument rien à reprocher à Carvaral le classement de cette Liga bon la bonne nouvelle c'est qu'on a 10 points d'avance sur l'Atletico 10 points d'avance sur le Barça et sauf séisme je pense que la Liga va se jouer entre deux équipes Giron et donc nous le Real Madrid on a un match en moins ce qui veut dire que si on gagne le prochain match on est seul leader et j'ai envie de croire que l'expérience du Real va peser et qu'à un moment Giron va commencer à freiner c'est irréel ce qui se passe du côté de Giron qui est aujourd'hui et il faut le dire factuellement le premier club de foot en Catalogne ils sont devant le Barça ça fait mal peut-être aux Barcelonais d'entendre ça mais c'est la stricte vérité on commence donc par l'actualité réelle les amis avec cette stat, avec cette info plutôt Lounine a le meilleur pourcentage d'arrêt de toute la Liga mais la meilleure partie de son jeu c'est le nombre d'attaques qu'il lance pour le Real Madrid ce qui veut dire que déjà une il fait son boulot dans les cages mais en plus de ça, sa relance rapide et précise amène beaucoup d'attaques et d'offensives côté Real et ça je pense que c'est une arme à ne pas négliger parce que le Real est un club hybride qui aime avoir la possession mais qui aime aussi beaucoup jouer en transition et le fait d'avoir un gardien qui est proactif qui prend le risque des fois de faire des relances pas risquées mais peut-être un peu plus lointaines ça permet au Real d'aller chercher des occasions et pourquoi pas des buts donc stat très intéressante Un dossier, enfin un petit point maintenant sur Chouamini qui est le deuxième meilleur milieu du Real Madrid en termes de performance il affiche de meilleures statistiques que lors de sa dernière saison du côté de Monaco il contribue à ce que le Real Madrid marque ou évite un but toutes les 281 minutes alors ça je ne sais pas comment l'interpréter cette dernière phrase mais ce que je veux vous partager là et ce n'est pas qu'une statistique c'est une impression parce que je le répète dans plusieurs débriefs c'est que Chouamini on sent désormais qu'il est véritablement adapté à ce club là et c'était normal il y avait une phase d'adaptation lorsqu'il quittait la Ligue 1 pour aller dans le plus grand club du monde mais aujourd'hui j'ai envie de dire il n'est pas moins fort que Casemiro il lui manque peut-être ce côté vicieux malin que pouvait avoir Casemiro mis à part ça sur ce rôle de sentinelle devant la défense que ce soit physiquement au niveau des passes, des relances maintenant des buts puisqu'il se met de plus en plus à marquer il fait partie des tops de cette saison de Chouamini il a un rôle un peu obscur comme le Brésilien mais ce genre de mec là tu te rends compte qu'il est indispensable lorsqu'il est absent malheureusement donc évidemment très content des performances de l'ancien Bordelais qui habitait à 15 minutes de chez moi Carvaral donc on en a parlé sur la Une de Marca qui devrait prolonger son contrat prend fin en 2025 mais le Real a vu que ses performances sont exceptionnelles cette saison ils ne sont pas aveugles ils sont comme nous et ils aimeraient le récompenser en poussant son contrat jusqu'en 2026 très bonne nouvelle j'aimerais cependant qu'il ait un remplaçant de très haut niveau que ce soit Nacho ou Lucas Vasquez il manque un véritable remplaçant à Carvaral et on en parlera un peu plus tard dans la vidéo avec la potentielle arrivée de Yann Couto qui joue aujourd'hui du côté du leader d'Espagne Giron si tout se passe comme prévu Courtois jouera les quarts de finale de Champions League alors je ne vais pas vous mentir quand j'ai vu cette info j'ai halluciné en fait je me suis dit mais comment c'est possible il y avait la même info avec Militao qui pourrait revenir après le match de Leipzig je me dis comment c'est possible aujourd'hui de te faire les ligaments en août et de revenir en mars pour moi c'est je ne vais pas dire que c'est dangereux parce que je ne suis pas au fait des nouvelles technologies des nouveaux moyens de récupération des footballeurs professionnels mais j'ai l'impression qu'avant quand tu te faisais les ligaments croisés c'était un an minimum aujourd'hui 6-7 mois les mecs sont déjà de retour alors attention à ce qu'il n'y ait pas de rechute je veux vraiment qu'on prenne le temps et qu'on ne soit pas mis sous pression par rapport à la Champions League notamment ou par rapport à la Liga la santé des joueurs avant tout et je préfère qu'on attende 1-2 mois de plus et que le mec revienne à 100% définitivement plutôt que de le refaire venir trop tôt et que le mec resombre derrière si vous voyez ce que je veux dire on passe donc à Mbappé qui comme je l'ai dit en introduction devrait annoncer sa décision concernant son avenir dans 2 semaines maximum alors on nous a déjà fait le coup avec l'ultimatum du Real comme quoi Mbappé devait répondre avant le 15 janvier ce qu'on sait apparemment c'est que le Real a envoyé son offre du côté du joueur français et Riolo donc le journaliste d'RMC avait dévoilé de son côté que Mbappé dévoilera cette décision avant le 8ème contre la Sociedad donc ce qui veut dire que l'info qui est sortie par As aujourd'hui rejoint plus ou moins celle de Riolo donc à voir si Mbappé dévoilera sa décision mais j'ai envie de vous dire on s'en fout en fait ce genre d'info il y a 2-3 ans ça aurait fait exploser internet aujourd'hui on est dans un une lassitude de ce genre d'informations je pense que à force de jouer avec ce dossier là Mbappé il a tué toute la hype d'un potentiel transfert au Real Madrid je m'explique il signe il y a 2 ans Madrid est en implosion totale il signe aujourd'hui on va dire c'est bien franchement un joueur qui met 50 buts par saison ça sera pas l'explosion ça sera pas la hype qu'il aurait pu avoir il y a quelques temps parce qu'ils ont trop rongé sur la bête et c'est dommage je trouve Mbappé a pris la décision de quitter le PSG et veut jouer pour le Real Madrid la saison prochaine c'est une info qui vient de Build toujours à prendre avec des pincettes mais et c'est ce que je disais à Christophe ce matin par Whatsapp il y a beaucoup d'infos qui sortent sur Mbappé Relévo As Marca Tuto Sport Build ça vient même d'Angleterre toutes les sources Foot Mercato toutes ces infos convergent vers le même sens c'est à dire que Mbappé prendrait la direction du Real Madrid je n'ai pas vu d'infos passer comme quoi il voudrait prolonger sur une longue durée du côté du PSG et on a même vu des infos circuler comme quoi le PSG chercherait un plan B alors on aura le temps de voir qu'est-ce que ça va donner avec le Real mon avis définitif sur le joueur parce que mon avis et j'ai commencé à vous l'expliquer il a un tout petit peu changé sur Mbappé ça ne veut pas dire que je ne préfère pas Allende j'ai toujours préféré Allende et aujourd'hui je préfère encore Allende à Mbappé mais Mbappé m'a montré des choses dernièrement qui pourraient être utiles au Real voilà je vous dirai tout ça c'est ici et le joueur français exigerait un salaire de 70 millions d'euros annuels ça c'est impossible je n'y crois absolument pas je pense que si le joueur vient ça sera aux alentours de 30 millions d'euros grand maximum le Real n'entre pas dans cette politique de sur-enchissement sur-enchir je ne trouve pas le mot sur-enchirir au niveau du salaire notamment des joueurs du Real parce que Ronaldo de mémoire c'était 25-26 millions d'euros et pourtant le gars était ballon d'or avait gagné des Champions League donc j'ai du mal à imaginer Mbappé venir pour 70 millions d'euros annuels et Tebas pour terminer a dit il y a de fortes chances qu'Mbappé arrive au Real plus de 50% c'est juste un avis personnel ça dépend du Real c'est eux qui décideront si je lis cette info là ça veut dire qu'Mbappé a donné son avis pour aller au Real en fait si tu lis entre les lignes et peut-être même que s'il dit ça c'est que le Real s'est avancé auprès de la Liga pour valider le transfert auprès de la saison prochaine cette info elle est quand même très intéressante on passe aux autres infos Mercato Yann Couto et Alfonso Davies sont les objectifs du Real pour renforcer la défense il y en a un qui est latéral droit il y en a un qui est latéral gauche ce qui sont les deux points faibles du Real Madrid alors pas Carvaral cette année mais au moins lors des trois dernières années bah s'il y a deux postes à renforcer c'était le poste des latéraux Alfonso Davies on en a parlé longuement sur la chaîne c'est une espèce de fil rouge j'y crois mais vous verrez attention c'est pas encore fait du tout et concernant Yann Couto joueur que je connais pas beaucoup on aura l'occasion de faire une vidéo entière sur lui si ce dernier venait à signer du côté de Madrid pour l'instant je vais juste vous le présenter très succinctement donc vous le voyez déjà sur la map et sa hitmap voilà c'est un joueur qui va jouer c'est un latéral très offensif il est capable de jouer milieu droit mais en plus de ça milieu offensif droit donc on est là sur un latéral qui va apporter qui va aller aider Rodrigo donc ça ça serait un profil quand même très intéressant à voir quels sont ses réflexes défensifs un petit gabarit on parle d'un joueur qui fait moins d'un mètre 70 ce qui est très rare aujourd'hui dans le foot moderne de voir des joueurs aussi petits il vaut 12 millions d'euros et l'info intéressante c'est qu'il appartient à Giron mais surtout enfin il joue à Giron mais il appartient à Manchester City et on sait que City voudrait peut-être faire revenir ce même joueur dans son effectif donc c'est eux qui auront le dernier mot ce ne sont pas Giron à voir si City acceptera de vendre pour 12-20 millions d'euros un joueur au Real Madrid qui est un prétendant direct à la Ligue des Champions ça me paraît quand même compliqué donc info à prendre avec des pincettes même si c'est un profil qui plaît énormément au Real Madrid je suis obligé de parler j'ai vraiment la la bouche sèche et vous le voyez il est impliqué sur 15% des buts cette année ce qui est pas mal un but et 7 passes décisives ce qui est énorme en termes de passe D ça veut dire qu'il fait une passe D tous les 3 matchs ce qui confirme du coup qu'il a un profil quand même très offensif aujourd'hui du côté de Giron côté Alphonso Davies y a-t-il du nouveau donc là c'est Media Bayern France qui nous le dit sur Twitter via David Orstein qui est un journaliste qui a de très très bonnes infos l'intérêt du Real est bien là mais la dernière chose que j'ai entendu c'est que le contrat proposé par le Bayern est meilleur donc à moins que cela ne change Davies devrait renouveler son contrat avec le Bayern Munich et je suis pas très surpris par cette information parce que sur les 2-3 dernières semaines on entend de plus en plus que Mendy va continuer au Real que le Real pense à renouveler Mendy que Mendy fait du bon boulot au Real et je me suis dit aïe ça sent pas bon s'il commence à faire l'éloge de Mendy comme ça pas que je n'aime pas le joueur c'est que justement peut-être que ça n'a pas fonctionné avec Alphonso Davies et qui cherche une issue de secours en tout cas voilà rien n'est fait d'un côté ou de l'autre mais visiblement et ça c'était Asoumarca qui l'avait dit il y a quelques semaines Alphonso Davies devra soit choisir l'argent du Bayern soit la gloire du Real Madrid bon c'est un peu gonflé parce que le Real est habitué quand même à donner des gros salaires à ses joueurs mais dans le sens que le Real ne pourra pas donner un salaire supérieur à celui que proposera le club de la Bavière donc potentiellement on ne verra jamais ce duo qui aurait été absolument magnifique mais attention tant que rien n'est signé j'y crois encore et ça reste un rêve pour 2024-2025 enfin dernière info de ce journal Real c'est Benzema et Ronaldo qui pourraient être réunis du côté d'Al Nasser alors on a là le meilleur buteur du Real Madrid et le deuxième meilleur buteur avec le meilleur passeur qui est Benzema avec le deuxième meilleur passeur qui est Ronaldo les mecs ont absolument tous les records du côté du Real ils sont tous les deux du côté de l'Arabie Saoudite ça se passe très bien pour Ronaldo et ça se passe plus difficilement pour Benzema qui voudrait quitter Al Itiad ça s'est mal passé avec Nuno Santos ça se passe mal avec Gallardo et visiblement Benzema pourrait être transféré dans un autre club d'Arabie Saoudite un club situé à Riyad et parmi les clubs présents dans cette ville de Riyad il y a évidemment le club de Ronaldo donc potentiellement on pourrait avoir Benzema-Ronaldo alors j'ai du mal à y croire je vais vous dire pourquoi parce que déjà il y a Mané qui fait un peu office d'adjoint de Ronaldo du côté d'Al Nasser Ronaldo Benzema ça marchait bien parce que Ronaldo était à gauche et Benzema dans l'axe aujourd'hui Ronaldo est un attaquant de pointe et dans la stratégie globale de l'Arabie Saoudite ils veulent une star dans plusieurs équipes et ils ne veulent pas beaucoup de stars dans une seule donc voir Mané Benzema Ronaldo dans la même équipe ça me surprendrait énormément mais après en termes de storytelling moi vous savez Ronaldo Benzema je les adore donc les voir terminer ensemble évidemment que ça me plairait et enfin le mini jeu et j'ai fait exprès de ne pas m'y préparer pour que ça soit le plus spontané possible c'est un abonné qui m'a envoyé ça sur Instagram allez vous abonner là-bas on est 42 000 dites à quel joueur vous pensez lorsque vous entendez carton rouge alors carton rouge je pense à Ramos Ramos il a le record de carton rouge dans toutes les compétitions dans lesquelles il a joué donc je dirais ça dribble dribble je dirais Ronaldinho je trouve que c'était peut-être le joueur qui dribbait le mieux donc je dirais Ronaldinho coup franc Juninho de Lyon le brésilien pénalty pénalty Cristiano Ronaldo parce que c'est le joueur qui en a marqué le plus dans l'histoire et qui a l'un des meilleurs pourcentages donc je dirais Cristiano Ronaldo au niveau de la passe là j'ai pas j'ai pas d'idée comme ça passe qu'est-ce que ça pourrait être Xabi Alonso Xabi Alonso ou Pirlo ouais il y a Tony Cross aussi ah compliqué ouais je vais mettre Xabi Alonso vitesse vitesse Cristiano Ronaldo et buteur je vais pas dire Ronaldo pour changer je vais mettre Ronaldo le brésilien voilà on va mettre vitesse Ronaldo le brésilien et buteur Cristiano pour pas faire non plus le fanboy absolu du portugais de Cricri voilà les amis pour cette vidéo donnez moi votre avis sur le mini jeu sur l'actu réel est-ce que vous validez le potentiel transfert de couteau qu'avez vous pensé de l'info Benzema Ronaldo dites moi tout ça dans les commentaires pensez à vous abonner on est bientôt 320 000 sur la chaîne ça commence à faire beaucoup mais je suis très content et on se retrouve très très vite normalement demain pour l'avant match réel jeudi pour le débrief donc abonnez-vous il y a des contenus qui vont revenir très régulièrement sur la chaîne ciao les amis Sous-titrage ST' 501